Donc je pense que nous devons faire des référents de notre pays pour renforcer la sécurité dans notre pays, faire des caméras de surveillance un peu partout pour l'effectif de la police et de la gendarmerie, pour qu'il y ait une force dissuasive. Ce qui est possible, c'est qu'ils devront faire des référents de notre pays. Il y a des besoins qui sont des maîtres coraniques qui sont pointés du doigt à l'accusateur. Comme par exemple, le cas qui est venu à l'hôpital et le cas qui est venu à l'hôpital et le cas qui est venu à l'hôpital. Il y a des violences. Oui, mais si on est stigmatisés, il n'y a pas de maîtres coraniques. 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 Il y a des violences. Il n'y a pas de maîtres coraniques. Le plus important est que le mal est partout et profond. Il y a des liens de travail pour extirper les maisons et les lieux de travail. Il faut savoir où ils travaillent et où ils travaillent. Il faut savoir où ils travaillent. Il faut que la politique est dissuasive. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Mais on peut prévenir avant de le faire. Il faut savoir qu'ils puissent me soutenir. Aujourd'hui, les parents ont des plus redoubles d'efforts. Ils ont des plus communiqués avec les enfants. Aujourd'hui, ils ont fait des vidéos. Ils ont fait des complicités. Aujourd'hui, les parents ne l'ont pas envers leur progéniture. Quels appels ont lancé pour cela? L'enfant ne l'a pas demandé à être sur le judo. Personne ne l'a pas demandé à être sur le judo. Donc, si tu as un enfant, il faut faire ça bien. Dieu est le progéniture. Il ne peut pas le faire à l'école ou à la foyer. Il ne peut pas tout le temps. Mais il faut qu'il puisse décliner. Il faut que cela puisse faire des choses. Il ne faut pas faire de ce qui est. C'est ce qu'on peut faire pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. C'est ce qu'on peut faire pour les enfants. Donc, nous devons parler de leurs enfants. Maintenant, il n'y a pas de sécurité à 100% et il n'y a pas de risque. Quelles procédures doivent être éradiquées dans le Sénégal? Pour moi, il faut une force du Sénégal. Je m'apprécie aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un cadre juridique. Si quelqu'un s'occuperait qu'il n'y a plus de prévention. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. Ils vont aller à une salle pour regarder la vidéo de la conférence, la vidéo de la surveillance. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'il y a. Donc, aujourd'hui, nous devons regarder la vidéo de la surveillance. Nous devons regarder la présence policière et la gendarmerie. C'est ce qu'on a dit. Il faut regarder les moyens techniques et scientifiques. Il faut regarder les moyens techniques et scientifiques. Si c'est un ADN ou un ADN, il faut regarder les moyens. Donc, je pense que c'est ce qu'on a dit. Il faut aller. Il faut yager. Sous-titrage ST' 501